Bonjour à tous, quatrième partie d'Initiation à Python, en continuant à utiliser des exemples tirés de la cryptographie. Nous allons cette fois-ci parler du chiffre Pollux, qui permet de chiffrer des lettres par une méthode de substitution. Donc chacune des lettres de l'alphabet va déjà être convertie en alphabet morse. Donc c'est un alphabet qui est composé de trois éléments, point, trait et espace, ou le signe plus, ce qui va permettre de séparer les lettres. Donc par exemple en morse, la lettre A se représente par point, trait et plus. Ensuite, une fois que l'on a transformé nos caractères en morse, on va chiffrer les trois symboles. Donc soit par un chiffrement numérique, par exemple en disant qu'un point, on va le remplacer par le chiffre 3 ou 7 ou 0 ou 8, le trait par un 1, un 4 ou un 5, et espace par un 2, un 6 ou un 9. Ou alors, on va remplacer ces trois symboles, donc le point, le tiret et l'espace, par non pas des chiffres, mais par des lettres de l'alphabet. On parle de chiffrement littéral ou chiffrement alphabétique. Donc lorsque j'aurai un point, je vais le remplacer par une de ces lettres au hasard. Donc si on résume, on a un texte clair, par exemple, attaque lancée, que l'on va convertir en code morse, ce qu'ils appellent texte télégraphique. Donc le code morse est ici. Et ensuite, pour chacun des symboles, on va choisir au hasard un chiffre. On parle de surchiffrement numérique, ou une lettre de l'alphabet, donc on aura un surchiffrement alphabétique, ou, ce que nous ferons tout à l'heure, un surchiffrement alphanumérique, c'est-à-dire que l'on va ajouter à cette liste des nombres. Alors voilà un exemple de texte crypté que l'on pourra transmettre à notre correspondant. Alors voyons quelques outils en Python qui vont être utiles. En particulier, la notion de dictionnaire, que l'on appelle également tableau associatif. Donc voici un exemple de dictionnaire que j'ai appelé mention, où vous voyez une accolade, différents éléments, avec à chaque fois une clé et une valeur. Donc j'ai la clé ref et la valeur 0, la clé p et la valeur 10. On voit qu'il est facile de récupérer la valeur dans un dictionnaire connaissant la clé. Il suffit de mettre le nom du dictionnaire, entre crochets la clé, et il récupère la valeur. On peut également créer un dictionnaire à partir de tuples. Donc ici, des plaques d'immatriculation, F pour France, A pour Autriche, B pour Belgique. On a donc un tuple avec à l'intérieur trois éléments. Et en ajoutant la commande DIC pour dictionnaire, il va transformer ce tuple en utilisant la première composante comme la clé et la deuxième composante comme la valeur. Alors dans l'article sur le chiffre Pollux, il proposait cette liste chiffrante. On peut traduire cet énoncé en un dictionnaire avec les trois clés, point, tiré et plus, et les valeurs correspondent à des listes. Liste avec quatre éléments ou trois éléments. On peut ensuite récupérer la valeur d'une certaine clé. Par exemple, pour chiffrer avec un plus, on peut utiliser deux, six ou neuf. On peut également récupérer l'ensemble des clés, point, tiré, plus, en utilisant la méthode CASE. Récupérer les valeurs, donc les trois valeurs qui sont ici, en utilisant la méthode VALUES. Ou encore les différents éléments sous forme de tuples avec la clé suivie de la valeur. Donc on pourra se servir de cette notation, par exemple, dans une boucle, où on aura à la fois clé et valeur. On aura également besoin de choisir au hasard un élément dans une liste. Pour ça, on va utiliser CHOICE. Par exemple, choisir au hasard un élément dans CHIFFRÉPLUS. Donc CHIFFRÉPLUS correspond à ce tableau. Il va donc choisir au hasard un élément dans ce tableau. Petit rappel rapide sur les listes ou tableaux en Python. Alors imaginons qu'on ait le tableau VALUES avec le caractère 1, le caractère B jusqu'à K. On peut récupérer facilement n'importe lequel de ces éléments, sachant que celui-ci est à la position 0. Donc si je demande VALUES 1, j'obtiens bien le B. On peut également connaître le nombre d'éléments de la liste en utilisant la fonction LEN. Pour ajouter le caractère 3, on peut par exemple utiliser la méthode APPEND et le 3 aura bien été ajouté à la fin de la liste. Inversement, on peut utiliser REMOVE pour enlever un élément de la liste. Donc on va se retrouver avec le 8 qui a été supprimé. Pour connaître la position d'un élément dans une liste, à quel rang se trouve K dans la liste VALUES ? Il me répond 3, donc 0, 1, 2, K est bien à la position 3. Et enfin, lorsque vous avez deux listes, vous pouvez les concaténer, c'est-à-dire les mettre ensemble, en utilisant PLUS. On obtient donc cette nouvelle liste. On va commencer par la création de ce dictionnaire de Morse. Pour ça, on va s'aider d'un utilitaire en ligne, dont vous trouverez le lien sous la vidéo, qui permet de transformer un texte en Morse. Et on peut même utiliser les caractères que l'on veut. Je lui dis de mettre un point, un tiret, et entre chaque lettre, de rajouter un PLUS. Donc si je le fais avec l'ensemble des lettres de l'alphabet, je me retrouve avec cette chaîne de caractère. Si je la colle dans la console Python, en rajoutant apostrophe ou guillemet, et que je demande à séparer cette chaîne en utilisant le symbole PLUS. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il verra le symbole PLUS, il va me découper la chaîne. Donc on obtient un tableau avec les différents éléments qui correspondent aux lettres de l'alphabet. Donc on aura les codes des lettres sans le symbole PLUS, uniquement les parties qui sont juste avant le PLUS. Maintenant, pour avoir les lettres de l'alphabet, c'est très facile. On l'a déjà vu dans les autres vidéos. On va demander le caractère V, sachant que V peut aller entre 65, qui est donc le code ASCII du A majuscule, jusqu'à 90 pour le Z. Et on obtient bien les 26 lettres de l'alphabet. Pour l'exemple qui est ici, je me suis arrêté à la lettre E. Donc on a de A jusqu'à E, qui est le point. Donc pour l'alphabet, je me suis arrêté à 70. Maintenant, on cherche à créer un dictionnaire qui, pour la clé A, aura comme valeur cette chaîne. Pour la clé B, aura comme valeur cette chaîne. Donc il y a de très nombreuses façons de faire ça. Je vous en donne uniquement deux. La première va être de créer le dictionnaire, où la clé, c'est alphabet crochet I, I allant de 0 jusqu'à 4. Donc on aura bien alphabet 0, qui est le A, alphabet 1, qui est le B, jusqu'à alphabet 4, qui est le E. Donc ici, on aura les lettres de l'alphabet. Et les valeurs correspondantes, c'est tout simplement code crochet I. Code crochet 0, code crochet 1, jusqu'à code crochet 4. Si je demande à afficher le dictionnaire Morse, j'ai bien les différentes clés avec les lettres de l'alphabet et les valeurs qui est leur traduction en Morse. On peut écrire ça de façon encore plus simple, en se rappelant des vidéos précédentes, où on avait vu comment associer les éléments deux par deux, en utilisant zip. Donc si on commence par zipper ces deux listes-là, on aura le tuple A avec sa traduction en Morse, B avec sa traduction en Morse, etc. Et ensuite, on lui demande à créer un dictionnaire. Donc tout simplement, on lui dit de zipper l'alphabet avec les codes et de transformer ça en dictionnaire. Donc on peut passer à la partie initialisation de notre programme avec la variable code qui va être tous les caractères écrits en Morse que l'on va séparer en utilisant le symbole plus. Donc on aura ici un tableau avec la traduction de toutes les lettres de l'alphabet. On aura besoin tout à l'heure des chiffres entre 0 et 9, plus précisément des caractères entre 0 et 9, sachant que le code ASCII de 0 c'est 48 et le code ASCII de 9 c'est 57, on va faire varier V entre 48 et 58. On a les lettres de l'alphabet et on obtient donc le dictionnaire de traduction des lettres de l'alphabet en code Morse. Si on veut remplacer les points, les tirets et les plus par des chiffres ou des lettres, on peut se définir une variable alphanum pour alphanumérique qui est la concaténation des chiffres avec les lettres de l'alphabet. Donc on aura bien tous les chiffres et également les lettres de l'alphabet. Et si on demande à afficher Morse, on a bien le dictionnaire avec comme clé les lettres de l'alphabet et comme valeur leur traduction en Morse. Alors passons à la création du dictionnaire de chiffrement. Donc on nous proposait deux exemples dans l'article. remplacer les points par ces lettres-là ou remplacer les points par des chiffres. Donc on va déjà importer Choice de la bibliothèque random pour choisir au hasard les lettres ou les chiffres. Et on va se définir une fonction d'ico-chiffrement qui va être notre dictionnaire qui permettra de chiffrer les messages. Donc on veut créer un dictionnaire où il y aura trois clés et pour les valeurs, ce sera donc une liste avec des lettres et des chiffres. Je définis une variable clé avec les trois clés possibles. On pourrait bien entendu utiliser la méthode Case et on va répéter 36 fois quelque chose. Le 36 provenant des 26 lettres de l'alphabet plus les 10 chiffres. Première étape, on doit choisir au hasard parmi les 36 caractères alphanumériques. Une fois que l'on a ce caractère, on va l'enlever de la liste. Donc par exemple, quand i vaut 0, donc au premier tour, on va tirer le caractère x. Donc on va enlever x des caractères disponibles. Et dans notre dictionnaire, pour la clé i pourcentage 3, donc ça veut dire le reste de la division de i par 3, donc il n'y aura que trois valeurs possibles, 0, 1 ou 2. Donc quand i vaut 0, 0 divisé par 3, le reste vaut 0. Donc il va regarder clé crochet 0. Clé crochet 0, c'est le premier caractère de cette chaîne. Quand i sera égal à 1, il va regarder ce caractère. i est égal à 2. Et quand i vaut 3, le reste de la division de 3 par 3, c'est à nouveau 0. Donc il va revenir ici. Ce qui va permettre de boucler entre ces trois caractères. Ensuite, il va ajouter la valeur, par exemple x, à la liste clé point. Donc à cette liste-là. À l'étape d'après, i est égal à 1, on imagine qu'il tire au hasard la lettre t. Donc dans clé 1, clé 1, c'est un moins. Donc tout ça, c'est moins. Donc il va modifier la valeur de dico moins. Donc dico moins, c'est cette liste-là. Donc il va ajouter t à cette liste-là. Quand il vaut 2, il va l'ajouter à cette liste. Et quand il vaut 3, il va l'ajouter à nouveau à la première liste. Comme on répète cette opération 36 fois, on aura 12 caractères par liste. C'est-à-dire qu'on aura à chaque fois le choix entre 12 caractères. Des lettres de l'alphabet ou des chiffres. Et on va lui demander à retourner le dictionnaire. Je lance le programme. Il m'affiche bien un dictionnaire avec les 3 clés. Et pour chacune des clés, on a une liste avec 12 valeurs. Alors maintenant que l'on a un dictionnaire de chiffrement, il s'agit de voir comment on va chiffrer un message et plus particulièrement une lettre. Donc pour chaque lettre de la phrase à chiffrer, par exemple le P, on va commencer par récupérer son code morse en utilisant le dictionnaire morse de tout à l'heure. Donc son code morse, c'est point, tiret, tiret, point et plus. Ensuite, pour chaque symbole du code morse, c'est-à-dire pour ses 5 caractères, on va choisir au hasard un caractère dans notre dictionnaire de chiffrement. Donc pour le point, on a le choix parmi les 12 symboles qui sont là. On va prendre par exemple X. Pour le tiret, on va prendre par exemple 5. A nouveau un tiret, je vais prendre B. Pour le point, je vais prendre 1. Et pour le plus, je vais prendre par exemple E. Et donc finalement, on va chiffrer la lettre P par cette chaîne. Alors c'est parti pour la création du programme en Python. Donc on voudrait chiffrer suivant la méthode Pollux le mot bonjour. Donc je définis ma fonction chiffrePollux qui admet en argument phrase, donc qui est de type chaîne. On va mettre la phrase en majuscule. On va lui demander à créer un dictionnaire de chiffrement, c'est-à-dire quelque chose comme ça. Par quoi remplacer les points, les tirets ou les plus. Ensuite, le message chiffré, donc qui sera cette chaîne de caractère, on l'initialise avec une chaîne vide. On va parcourir les différentes lettres de la phrase. Si c'est une lettre de l'alphabet, on va récupérer son code Morse en utilisant le dictionnaire Morse. Et on va ajouter le petit plus puisqu'il faudra également coder ce caractère. Et dans notre dictionnaire, on avait mis uniquement tout ce qui était avant le plus. Une fois que l'on a récupéré le code Morse, par exemple pour le B de bonjour, on aura cette chaîne, il faut que l'on code ces cinq caractères. Donc le codage de cette lettre, on l'initialise avec une chaîne vide et on va parcourir les différents symboles qu'il y a dans le code Morse. Le tiret, point, point, point et le plus. Et on va donc ajouter dans codage lettre un élément au hasard dans dico crochet V. Par exemple, si V, c'est le tiret, il va regarder dans le dictionnaire de chiffrement quelle est la valeur pour la clé tiret, c'est-à-dire cette liste-là. Et il va choisir au hasard dans cette liste. Une fois que l'on sort de cette boucle, on aura donc une chaîne de caractères que l'on va ajouter à chiffre. Par exemple, pour le B, il va ajouter cette chaîne. Pour le O de bonjour, il va ajouter cette chaîne. On va lui demander à retourner le message chiffré ainsi que le dictionnaire qu'il a utilisé. Donc j'ai tapé le programme en rajoutant la fonction chiffre Pollux. Je lance le programme. J'obtiens le message chiffré suivi du dictionnaire. Alors passons maintenant au déchiffrement de ce message par le destinataire. Donc il peut y avoir plusieurs stratégies. La première va être de parcourir les caractères du texte chiffré et ensuite de retrouver si ça correspond à un point, un tiret ou un plus. L'autre solution va être de parcourir le dictionnaire, donc les 36 possibilités du dictionnaire et de remplacer par des points, des tirets ou des plus les caractères du texte chiffré. Alors pour que ce soit plus clair, imaginons que le dictionnaire soit celui-ci et que l'on reçoive ce texte chiffré. Donc la première technique serait de se dire je parcours les lettres du texte chiffré, je vois un 2 et je me dis dans le dictionnaire où est le 2, je le vois ici. Donc ça veut dire que ce caractère correspond à un tiret. Donc ici j'ai un tiret. Le 3 correspond à un point. Je mets un point. Et on obtient finalement cette chaîne écrite en morse où on voit bien la séparation entre les lettres. Autre possibilité, c'est de parcourir les 36 caractères du dictionnaire, donc de 6 jusqu'à n, et de se dire que s'il y a un 6 dans le message chiffré, il faut le remplacer par un point. S'il y a un 9, il faut le remplacer par un point. Un a, il faut le remplacer par un point. Donc tous ces caractères doivent être remplacés par des points. Tous les deux doivent être remplacés par des tirets. Donc tiret, tiret, tiret. Donc on va plutôt programmer cette deuxième technique puisqu'il est facile de récupérer l'ensemble des valeurs d'un dictionnaire ainsi que l'ensemble des clés. Donc on va se créer une fonction des chiffres Pollux où on aura un message chiffré, par exemple ce message-là, et bien entendu un dictionnaire. Quelque chose comme ça. Donc je fais une copie de chiffré que je mets au passage en majuscule et j'appelle cette copie en morse. Ensuite, on va parcourir le dictionnaire en utilisant les éléments écrits sous forme de tuple, c'est-à-dire la clé, virgule, les valeurs. Donc 6, 9, etc. Ensuite, le tuple, tiret, et les différentes valeurs. V, C, J, etc. Donc K correspondra à la clé et V correspondra à la valeur. Donc pour chaque caractère dans la valeur, par exemple, pour la clé point, V correspond à cette liste et donc C va correspondre à chacun des caractères de cette liste. On va remplacer dans la chaîne en morse qui au départ est donc une copie de celle-ci, remplacer le caractère par la clé, c'est-à-dire remplacer 6 par un point, remplacer 9 par un point, jusqu'à L qui sera également remplacé par un point. On recommence avec la clé et la valeur suivante, donc avec cette ligne-là, où il va remplacer V, C, J, etc. par des tirets, et enfin par le tuple plus et cette liste où il va remplacer B, 5, F, etc. par des plus. On lui demande à nous retourner la chaîne en morse et on devrait donc récupérer la traduction du message chiffré en morse. Donc je vais le faire avec le même message que tout à l'heure. Donc il va me chiffrer le message, ce qui va me renvoyer un message chiffré et un dictionnaire que je vais lui demander d'afficher et ensuite de déchiffrer ce message en utilisant le même dictionnaire. Donc je lance le programme, on a le texte chiffré, le dictionnaire qu'il a utilisé et ensuite le déchiffrement de ce message en utilisant ce dictionnaire. Donc on voit que le deuxième caractère est un point qui en morse correspond à la lettre E et effectivement le deuxième caractère est bien un E. Alors maintenant on va passer du morse vers un texte écrit en clair. Alors je rappelle comment est fait notre dictionnaire de morse. On a les clés avec les lettres de l'alphabet et les valeurs correspondent à leur traduction en morse. On peut récupérer facilement les valeurs et à partir de là trouver à quelle position se trouve une chaîne. Par exemple un point. Donc attention, il ne peut pas rechercher directement dans un dictionnaire, il faut déjà transformer ces valeurs en liste. Donc où est le point dans la liste des valeurs ? 0, 1, 2, 3, 4 Donc il me renvoie 4. Mais si maintenant on regarde les clés donc A, B, C jusqu'à Z si je lui demande ce qu'il y a à la position 4 de cette liste c'est-à-dire de la liste des clés 0, 1, 2, 3, 4 il me donne le E. Donc on va pouvoir chercher le code morse dans la liste des valeurs et il pourra nous renvoyer la lettre correspondante. Alors voilà le programme que l'on peut faire pour le déchiffrement en clair. Donc j'ai la première partie de tout à l'heure qui permet de passer du message chiffré à son équivalent en morse et pour le texte en clair je l'initialise avec une chaîne vide. On va récupérer la liste des clés c'est-à-dire les lettres de l'alphabet et la liste des valeurs donc la traduction de toutes les lettres de l'alphabet en morse. Ensuite on va séparer la chaîne en morse en utilisant le caractère plus. Donc dès qu'il voit un plus il fait une séparation et on aura donc les codes morse de chacune des lettres. On va chercher à quelle position est le code par exemple où est ce code dans les valeurs du dictionnaire morse. Il va par exemple nous répondre 7. Et donc quelle est la septième clé dans le dictionnaire morse ? Ce sera une lettre de l'alphabet. Et on retourne le message en clair. Donc j'ai complété le programme précédent avec la transformation du code morse en texte clair. J'ai ajouté cette ligne. Pourquoi ? Parce que pour le dernier caractère de notre message on lui dit à chaque fois de rajouter un plus. Donc lorsque vous allez faire split le dernier élément de ce tableau sera une chaîne vide. Et donc bien entendu cette chaîne vide ne correspond à aucun caractère. Donc on lui dit de retrouver la lettre uniquement si ce n'est pas une chaîne vide. Donc si je lance ce programme il a créé un nouveau dictionnaire le message chiffré et il a bien réussi à le déchiffrer. Voilà. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada